Alors, je pense que le sujet intéressait tout le monde. C'est ça qui compte. Alors là, je vois que oui, ça, ça fonctionne bien, ça, ça fonctionne bien. Il est 11 heures, on débute immédiatement. Alors, comme j'explique, je suis Sylvia Perrault, je suis conférencière, auteure, auteure de livres en immobilier et aussi en vente, auteure de 7 livres publiés que vous pouvez trouver sur Amazon pour ceux qui me posent la question. Et aussi, je suis formatrice et je pense que la plus belle qualité, le plus beau nom que j'ai trouvé, c'est que je suis vendue au succès. Et ceux qui me connaissent savent que c'est vrai. Alors, aujourd'hui, on a un petit webinaire gratuit. Je vous en fais régulièrement. Je ne le cache pas au bout du webinaire. On va probablement avoir à vous vendre un petit quelque chose. Mais c'est correct, c'est de bonne guerre parce que je vous donne tellement de contenu dans mes webinaires que je ne suis pas gênée de vous offrir encore des produits supérieurs après, des opportunités. que vous pouvez avoir. Et en même temps, ça donne une chance aux gens de me connaître, de voir ce que je fais, comment je suis, comment je parle, qu'est-ce que je vous enseigne, c'est quoi ma philosophie. Et je vous permets de partager ça ensemble avec ce type de webinaire gratuit. Alors, j'avais un sujet qui me tenait à cœur. Ça faisait quelque temps que j'y pensais, ça me trottait dans la tête. Et je dois vous dire que les sujets me viennent du fait que je coach des clients. Alors, et surtout, ces temps-ci de l'année, la plupart de mes clients sont allés à leur gala méritasse. Et beaucoup de monde me disent, oui, mais pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi la différence? Pourquoi elle est toujours dans les premiers? Pourquoi elle a tant de succès? Pourquoi c'est plus facile? Alors là, on parle vraiment de vente aujourd'hui. On va aller faire une coche plus haut. On va aller chercher de l'information un peu plus précise sur des détails qui peuvent faire une grosse différence. Parce que quand on apprend quelque chose, par exemple, j'ai toujours beaucoup d'exemples parce que vous savez, je suis une skieuse invertébrée, maniaque. Et en passant, il neige devant moi en ce moment. Alors, j'ai juste hâte de retourner skier. Et donc, lorsque je fais des exemples, souvent, je rapporte ça au ski. Parce que lorsqu'on skie, les premières fois, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin d'apprendre la base, des techniques, des essentiels. Tourne à droite, tourne à gauche, puis pointe le haut du corps avec les jambes seulement. Puis bon, il faut attendre à ne pas tomber, il faut apprendre à arrêter. C'est la base. Et ça, à la base, je pense que tous les bons auteurs, les bons livres, les bons entraîneurs, les bons coachs, les bonnes formations, d'ailleurs, les formations obligatoires que vous avez, vous apprennent ça. Moi, j'essaie toujours de dire que lorsqu'on est rendu, ça fait, je skie depuis l'âge de deux ans. Alors, tourne à droite, tourne à gauche, je suis capable. Le problème, c'est que maintenant, j'ai deux choses. Un, j'ai développé des mauvais plis. Et oui, alors là, je paye quelqu'un pour me les enlever. Et c'est beaucoup plus difficile de défaire des mauvais plis que de reprendre des nouvelles choses. Deux, je suis dans le raffinement. Je ne peux pas devenir meilleure si je ne raffine pas des détails. Alors, le webinaire d'aujourd'hui est justement cet esprit-là. On est plus dans le détail. Donc, il y en a qui disent, ben oui, mais là, je commence, c'est-tu pour moi? Alors, oui, parce que c'est bien de ne pas prendre des mauvais plis en partant. Et peut-être que vous allez arrêter de faire les erreurs de débutants et vous allez apprendre tout de suite comment les pros font. Et ça serait peut-être l'idéal. Alors, je vous le recommande fortement. Donc, on va débuter immédiatement. Mais c'est l'idée du webinaire aujourd'hui. Il y a un petit carré où c'est marqué « questions ». Vous pouvez lever la main et vous avez « questions ». Je vais prendre des questions à la fin tant qu'il va en avoir. Je vais rester sur la ligne et je vais répondre à toutes les questions, que ce soit sur le programme, sur le contenu d'aujourd'hui ou sur le programme que je vais annoncer tantôt. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour vous, pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Donc, j'en ai pour une heure. C'est entendu, c'est de midi à une heure. Les questions peuvent dépasser l'heure. Mais quand je vous dis, je ne suis pas pressée. Je vais se préparer un bon café chaud. J'ai mon verre d'eau. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis prête à répondre à toutes vos questions. Et soyez à l'aise de me poser des questions. Alors, si vous levez une petite main, vous voyez dans votre tableau de barre, c'est pour me dire que vous allez avoir une question pour moi. Et vous pouvez aussi l'écrire, votre question. Deux façons de communiquer avec moi sur ce webinaire-là, considérant qu'on est au-dessus de 100 personnes sur la ligne. Un autre petit détail, je ne vais répondre aux questions qu'à la fin. D'accord? Et je pense que j'ai une personne de deux qui voulait faire des témoignages. On va aussi faire ça à la fin. Alors, on débute immédiatement avec le contenu. Je vais... Au moment où on est full. Bon, ben, voilà. Si il y a du bon problème à rentrer sur la ligne, c'est parce qu'on est déjà full. Alors, mais vous savez que c'est en rediffusion. Donc, il n'y a pas de difficulté à ce moment-là. Vous allez avoir des gens qui vont pouvoir le réécouter. Je vais le partager avec tout le monde. Alors, bon matin aussi. Gaëtan, ça me fait plaisir. Comme vous voyez, je vois vos questions, je vois vos interventions. Là, j'ai tassé ma petite écran. On débute. J'espère que vous êtes prêts. Votre café est là. Vos oreilles sont agrandies. Vous avez fermé vos portes. Fermez votre cellulaire. Enfermez-vous. Entrez dans cette formation-là intensive. Prenez des notes et on part. 10 pratiques de pro pour bon dire. Pourquoi 10? J'ai juste une heure. Honnêtement, j'aimerais tellement vous en donner plus. Mais je pense que je vous amène 10 qui sont importants à réfléchir. Mon but, ce n'est pas vous donner un truc magique qui faisait des ventes comme des malades de main. Je n'ai jamais promis ça à personne. Mais il y a des petites tactiques. On vous dit du raffinement qui fait que, oh mon Dieu, ça peut faire une différence. Ça peut faire un changement d'approche. Une réflexion. Et c'est justement ce type de choses que je vois que les pro font et que je vois que ceux qui ne le savent pas, ils n'arrachent et je ne comprends pas pourquoi. Mais alors là, j'ai dû voir leur apprendre. Ils vont le savoir. Donc, une des choses hyper importantes pour tout ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai une mise en garde, une mise en garde du médecin, d'observer sur le médicament. Attention, l'analyse paralyse. Et dans les trucs que j'ai aujourd'hui, il y a de l'analyse. Mais il faut faire attention de ne pas dépenser de certaines limites. Dans la vie, il faut être équilibré. Trop d'analyse paralyse, pas assez d'analyse, on ne sait pas où on s'en va. Bon, alors aujourd'hui, beaucoup de trucs vont être justement sur l'analyse de notre business. C'est juste essentiel, d'ailleurs, que je veux que vous compreniez, qu'il ne faut pas négliger en vente. Et là, j'ai sur la ligne beaucoup de courtiers immobiliers. J'ai sur la ligne beaucoup de monde en vente de produits. Je pense que j'ai des gens qui vendent des mascaras Ionic. J'ai des gens qui font de la vente de produits pharmaceutiques. J'ai de la vente automobile, j'ai regardé les gens qui sont là, je reconnais des noms. Donc, je parle en général pour cette formation-là. Je vais faire des exemples dans toutes les possibles sphères et industries possibles. Mais ayez la tête d'appliquer ce que je vous enseigne à votre façon de faire, vous, comme vendeur des meilleurs produits du monde, qui est de l'air en partant, vous-même. D'accord? Rapidité. J'en reviens pas qu'en 2000, en 2016, je sois encore obligée de parler de rapidité. Et honnêtement, c'est assez impressionnant parce qu'il y a encore du monde qui ne sont pas assez rapides. Ça se peut-tu qu'il y ait du monde pas assez rapide? Et oui, ça a l'air qu'il y a encore du monde pas assez rapide. Pas assez rapide pour retourner un appel. Pas assez rapide pour avoir... Qui n'a pas un papier sur son bureau d'un client potentiel présentement? Puis que, ah oui, c'est vrai, il faut que je l'appelle. Ah, je vais l'appeler tantôt. Ah, plus tard, plus tard. Finalement, on ne l'appelle jamais. La vitesse d'aujourd'hui de répondre, c'est très important. J'ai regardé sur ma page fan de Facebook. Je reçois des étoiles pour la rapidité que je reçois, que je fais pour répondre à vos courriels. Alors, Facebook me récompense, me montre l'avantage de ça. Facebook est en train de m'éduquer sur l'importance de faire ça. Je comprends que ce n'est pas tout le monde qui est en vente comme moi. Il y en a qui le savent peut-être. Mais je trouve ça cute qu'ils prennent la peine de me le dire. Ils sont vraiment généreux de leur part. Pourquoi? Parce que c'est vrai et ça fait une différence. La génération d'aujourd'hui, il faut être vite, 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 vite. Mais oui, mais là, c'est bien. Je n'ai pas rien que ça à faire. Si je réponds vite, je ne peux pas tout faire. J'ai juste une vie. Ça n'a pas de bon sens. Le monde, ils sont trop exigeants. Et oui, voilà. Donc, il faut faire une différence dans répondre vite et montrer signe de vie vite. Alors, peut-être leur parler pour quelques secondes, leur offrir de faire un suivi plus tard dans la journée. Mais au moins, le gagne, ce client-là. Pourquoi? Parce que moi-même, je fais une recherche. J'habite dans des condos. On fait des soumissions seulement pour des portes et fenêtres. J'appelle deux, trois personnes. Un ne me répond pas. Parfait. Deux ne me répond pas. OK. Un me rappelle. Jase avec lui. Vraiment intéressant. Entre-temps, le premier ne m'a jamais rappelé. Le troisième, je l'ai rejoint aussi. Mais le deuxième qui m'a rappelé immédiatement, il est resté dans ma tête. Et le pensée, mettez-vous dans les pieds du consommateur. Ou vous-même, regardez comment vous réagissez quand vous êtes en état d'être consommateur. Qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez qu'on vous ait donné un signe de vie. La personne m'a dit, écoute, c'est super, je viens de voir ton appel, ton message. Je suis en formation toute la journée. Je tiens vraiment à te parler. J'ai vraiment des choses extraordinaires. Je prends juste une minute pour te dire, je pense à toi. Je ne t'oublie pas. C'est important pour moi. Je te rappelle tout à l'heure, aujourd'hui. La personne m'a rappelé naturellement à la bonne heure. Qui vous pensez qui risque d'avoir une meilleure qualité de rapport avec moi? Qui je suis plus tentée de faire affaire avec? Malheureusement, je suis en appel d'offres. Mais si je n'avais pas eu à appeler en appel d'offres, c'était à moi, ma propriété. L'honnêteté, la sincérité, la rapidité, la délicatesse a fait toute une différence. Oui, de nos jours, il faut être plus faite que son nombre. Il faut tirer rapidement et pas tirer pour s'éterniser. Prendre la peine de faire un signe de vie. Les champions ont compris ça. Ils sont toujours sur le téléphone. Ils rappellent, mais ils sont capables de reporter après ça ou de prendre rendez-vous. J'ai juste deux minutes. Parfait, je suis contente de votre appel. Puis-je prendre rendez-vous? J'ai de la disponibilité après-demain. Au moins, on va se voir en personne. Je vais en prendre du temps. Qui peut refuser une offre comme ça? En général, les gens disent, ah oui, oui, ok, parfait, ça me fait plaisir. Je vais dire, wow, je n'en demandais pas tant. Je vais juste appeler. Puis ils m'offrent de se présenter en plus. Donc, rapidité, rappeler et donner signe de vie. Je n'en reviens pas encore. Partout où je passe en vente, les directeurs des ventes me disent, c'est fou. Mais les gens, les vendeurs ne rappellent pas assez vite. Ils laissent des clients s'attendre. Alors, règle numéro un, je l'ai mis. Parfait. Et aussi vrai, c'est la différence entre vous ou un autre client. À quelle vitesse obtenez-vous vos rendez-vous? Donc, ça, c'est une balise. Là, on va commencer à parler avec le système de mesure. Combien de temps vous prenez pour faire un retour d'appel? Combien de temps vous prenez pour faire un suivi? C'est-tu long ou c'est court? On a fait des exercices, on a des preuves, c'est écrit, c'est prouvé. Tout est conférencié en vente, on s'en parle entre nous. Et quand c'est rapide, que le contact se fait rapidement, automatiquement, on a plus de succès. Alors, à quelle vitesse aussi vous êtes capable de tenir, disons que vous faites de la sollicitation. À quelle vitesse êtes-vous capable d'obtenir un rendez-vous de la personne? C'est-tu grâce à vos nombreux suivis? Parce que vous avez les bonnes paroles, les bonnes approches, vous dites les bonnes choses. Est-ce que c'est parce que vous avez fait un appel, point à la ligne, donc vous avez plus de chances d'obtenir un rendez-vous? C'est déjà un début. Quel est aussi le temps qu'il y a entre le premier contact et l'obtention du rendez-vous? Est-ce qu'en général, par la personne, c'est toujours une semaine, deux semaines plus tard, vous réussissez à obtenir le rendez-vous? Peut-être qu'inconsciemment, vous dites, oh, bien, elle m'appelle, mais elle veut probablement pour me voir avant la semaine prochaine. Et de vous donner le rendez-vous la semaine prochaine. Pourquoi vous ne tentez pas d'avoir le rendez-vous pour le lendemain? Et à ce moment-là, d'ailleurs, rendez-vous pour le lendemain. Vous n'êtes pas en mode attente, vous êtes en mode proaction. Vous bougez, vous provoquez les choses. Et vous avez la chance aussi de prendre un rendez-vous pour le surlendemain avec un autre, et ainsi de suite. C'est que des fois, il y a des courtiers, des vendeurs, qui disent, oh oui, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine, que je ne vais pas me voir faire un rien, je ne sais, ce client-là, ça va marcher, je vais attendre. Vous savez qu'un bon client, en attendant, je vais jouer dans mes paperettes, je vais lire mon journal. Ils ne réalisent pas qu'en devançant, en accélérant, en mettant vos rendez-vous rapprochés, vous accélérez et votre rythme de travail, et votre rythme d'action, et votre rythme de résultat. Donc, de prendre le temps de retourner rapidement les appels, et de faire, entre le moment où on parle d'une personne, une période très courte pour prendre le rendez-vous, le plus rapidement possible. Aussi, parce que le client, il change d'idée. Il va me dire, oh, mais ce n'est pas un bon client. Pas nécessairement. Ça peut-être qu'il change d'idée pour des mauvaises idées qui s'étaient imagées dans sa tête, et si vous aviez été là, vous l'auriez rassuré, et il aurait continué son chemin avec vous. Ça peut-être aussi parce que quelqu'un d'autre, on s'était plus vite que vous, ça arrive du monde vite. On en a tous dans notre métier. D'ailleurs, ceux-là qui sont les premiers en vente, ceux qui sont vite, je n'arrête pas de le dire. Alors, donc, évaluez donc, puis évaluez aussi le temps entre les suivis. J'ai quelqu'un qui me dit, oui, ma demandeur m'a dit de le rappeler dans deux semaines. Tu le rappelles quand, donc, dans trois jours? Bien oui, mais la dame m'a dit qu'elle n'avait pas besoin de mes produits tout de suite. Elle m'a dit d'apprendre dans un mois. Appelle-la la semaine prochaine. Le principe, il y en a beaucoup qui disent qu'on est supposé couper de moitié le temps que le consommateur nous dit. Moi, je vais vous dire, je couperais deux tiers. Au minimum. Et même des fois, je trouve un prétexte pour dire, je sais que tu m'avais dit de ne pas rappeler dans un mois, mais j'ai vu cette opportunité-là passer et j'ai pensé à toi. Donc, trouver un prétexte pour rappeler la personne plus vite qu'elle nous demande de la rappeler. Pourquoi? Parce que c'est prouvé qu'à partir du moment que vous avez parlé à quelqu'un, vous avez semé dans sa tête l'idée d'acheter. Et là, elle rumine. D'ailleurs, imaginez-vous dans cette situation-là, vous-même comme consommateur, dire, ah, moi, c'est vrai, je suis due pour des produits de beauté. Le lendemain, je rentre à la pharmacie. Ah, bien, il y en a un ici, je vais les prendre ici. Mais moi, qui me vend des produits de beauté, je viens de perdre toutes mes chances de lui vendre quelque chose. Parce que j'ai laissé le temps me nuire, jouer contre moi. J'ai laissé mes compétiteurs prendre le dessus sur moi sans que je le sache. J'appelle la cliente. Ah non, non, j'ai pas besoin, tu me rappelleras dans un autre mois. Bon, ben oui, elle t'allait tout s'acheter ailleurs comme une grande. Alors, comprenez-vous que quand on laisse les gens trop de temps, on perd des opportunités. Donc, c'est pour ça que je prône rapidement. Mais là, je veux pas être tannant, je veux pas être fatigant. Ben oui, moi, je me sens pas tannante et fatiguante quand j'offre un service, quand je rends service, quand je suis utile, quand je sais que la personne en a besoin, quand je sais que je suis fière et que je les connais, qu'est-ce que j'ai à offrir et c'est bon. J'ai pas ce problème-là, mais pas du tout. Une réflexion à avoir. Le temps entre les suivis, prendre en note vos vrais résultats et habitudes. Prenez-vous un patte de papier, là? Écrivez. Parlez une telle madame, tel jour. Parlez un tel monsieur, tel jour. Suivez, tel jour. J'ai reparlé, tel jour. Écrivez la vraie réalité. Comment ça s'est passé? Pas dans votre idéal, pas comme Sylvia dit que vous êtes supposé faire. Faites réellement ce qui se passe. Combien de temps vous avez pris à chaque fois? Et remarquez quelque chose. Moi, je vous mets la main dans le feu que ceux qui étaient acheteurs et qui ont parlé avec vous et que vous avez fait un suivi rapide étaient beaucoup plus acheteurs et ils ont acheté rapidement. Dans l'immobilier, on voit un acheteur qui est chaud, il achète ce week-end. Pas la semaine prochaine, pas dans deux semaines, pas dans trois semaines. Dès qu'il boit des propriétés, il tombe en amour, il achète immédiatement. Il ne veut pas. Naturellement, il va vous dire « Mais la minute, je ne suis pas pressé, je regarde, je prends mon temps, je magazine. » Ça, c'est toutes des excuses pour garder, vous gardez éloigné un peu, vous, abominable vendeur qui va le faire acheter trop vite et que là, il a tellement peur parce que vous êtes tous des abominables. C'est juste un système de défense. Laissez-le avoir sa réaction, restez-le rassurant. Mais le truc, c'est ça. Restez-le, échappez-le pas, restez proche, contactez-le, appelez-le, trouvez des prétextes, montrez-lui vite, rapidement, ce que vous pouvez lui vendre et attachez-le. On n'échappe pas un client, jamais. La persistance. Hé, Seigneur! Moi, moi, maintenant, c'est encore, je vais être tenante, je vais être fatiguante, je vais lâcher l'une de mon. Ben oui! Imaginez-vous donc que ce sont leurs attentes envers vous. Moi, j'ai plein d'amis puis je les questionne tout le temps puis je leur dis « Qu'est-ce que tu t'attends d'un vendeur? » Ils me disent toujours « Qu'il lâche pas. » « Ah oui, c'est vraiment ce que vous aimeriez devant. » Ben oui, c'est sa job de faire ça. Le consommateur est persuadé que vous êtes un tannant, un fatiguant, un déterminé, un persistant. La preuve, il met plein de barrières pour vous résister. Donc, il y croit fermement que c'est une de vos grandes qualités ou c'est pire que votre grand défaut. On s'entend la qualité des défauts, le défaut des qualités, c'est la réalité. Donc, il vous respecte pour ça, il vous amène pour ça, il vous paye pour ça. Quand quelqu'un décide de faire affaire avec un vendeur, que je parle surtout au courtier immobilier, quand on fait affaire avec un courtier immobilier, c'est parce qu'ils veulent vous avoir agressif, proactif, déterminé, persistant. Ils veulent que vous lâchiez pas le morceau avec votre son acheteur. Quand je parle des gens qui font de la vente automobile, ils veulent que vous le rappelez. Je parle de ça avec une amie de soi, elle me dit, on fait au bar après le ski, elle me dit, écoute, j'ai manqué d'acheter une auto chez telle compagnie. Pourquoi? Le vendeur ne m'a jamais rappelé. Elle dit, moi, une semaine plus tard, j'ai dit, j'ai déjà acheté ailleurs. L'autre vendeur m'avait rappelé, en plus de ça, il m'a fait des choses et tout. Il m'a déçu comme vendeur, je n'encouragerais pas ça à un vendeur de même. Je dis, ça n'a pas de bon sens, c'est qui ce vendeur-là? Il faut que je l'appelle. Moi, je lui ai folle. Attachez-moi quelqu'un. Je devrais rappeler son directeur des vendeurs, il a repris d'aller donner des formations chez eux. Alors, plus que vous croyez, c'est respecté, mais définitivement, soyez persistants. N'ayez pas peur. Les gagnants, les champions, ce sont des persistants. Ils ne se considèrent pas comme des fatigants. Ils se considèrent comme des gens qui ne lâchent pas le morceau parce qu'ils y croient fortement. Ils sont vendus. Ils sont vendus au succès, ils sont vendus à leurs produits. Donc, la détermination aux yeux du client, elle est bien vue. C'est une responsabilité qui vous incombe et vous devez le faire comme vendeur. Un vendeur qui n'est pas un vendeur nous déçoit. Ils en disent, mais oui, le monde a tellement peur des vendeurs fatigants. C'est correct qu'ils parlent des vendeurs fatigants parce qu'à un moment donné, ils en ont besoin d'un dans la vie d'un vendeur fatigant. Tout le monde est allé dans une boutique, ne voulait pas acheter quelque chose. Le vendeur a été pas fatigant. Le consommateur le voit comme fatigant, le vendeur le sait lui qui ne l'est pas. Mais il a été encadrant, informatif, éducatif. Il a été présent à l'écoute des besoins. Il était là et finalement, la personne a acheté de lui. C'est cette personne-là que vous devez être. Ouhou! Les ratios de réussite. Wow, 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 wow. Je suis toujours impressionnée que les gens ne connaissent pas leur ratio en vente. Toute entreprise, toute industrie, analyse, font des moyennes, font des sondages et analysent les chiffres. Les comptables font ça, c'est leur nature, les ingénieurs. Le mot ratio et le mot pourcentage devraient devenir vos meilleurs amis en vente. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous pouvez déterminer si vous avez empiré ou amélioré. Et avouez que les chiffres parlent. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas les voir parce que en général, ils ne cachent rien les chiffres. Et si vous voulez vous améliorer, c'est en connaissant où ça l'accroche. Et ces ratios-là permettent justement de déterminer où ça l'accroche. Permet de voir au niveau du détail, pas dans l'ensemble « Ah, je ne suis pas bonne, je ne suis pas bonne. » Ben oui, mais c'est où que tu n'es pas bonne? C'est où que tu m'arraches? Et là, je pense que c'est ça. Des fois, il y a des gens qui m'arrivent en coaching, je suis convaincue que c'est ça et quand je leur fais faire le ratio de réussite, ce n'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus dans le détail des petites choses qui font qu'ils sont excellents, mais ils n'avaient pas pensé d'améliorer cette partie-là de l'étape 2. Dans la business de la vente, il y a un processus, il y a des procédures, il y a un cheminement et à chaque point de ce cheminement-là, il y a le potentiel d'améliorer. Et à ce moment-là, avec ces ratios-là, on a exactement où ça accroche dans l'engrenage. Quel est votre pourcentage d'appels et d'obtention de rendez-vous? Êtes-vous un pourcentage, moi par exemple, à chaque 3 personnes que je parle, je fais de vente. Il n'y a plus personne qui me réponde au téléphone si je dis ça, quand je vous appelle, ça n'a rien, je vais continuer à vous appeler, je ne lâcherai pas. Mais, à chaque 3 personnes, ça fonctionne. Mais ça a déjà été à chaque 10. Un, je m'y prenais mal. Deux, je ne m'occupais pas, je racontais tout ce que je faisais, mais j'ai oublié de m'intéresser à la personne. Je pouvais, en ayant connaissance de mon ratio, savoir que c'était là que ça accrochait. Une fois que j'ai eu un rendez-vous, d'accord, l'obtention du rendez-vous. Combien à chaque fois que je suis au rendez-vous, je suis capable d'avoir une vente, vendre mes services, faire signer un contrat, obtenir un oui, partir avec une facture, une commande. Et ce nombre de rendez-vous, là, est-ce que je sors les mains vides ou à tout coup, je sors avec quelque chose? C'est assez impressionnant parce qu'en moyenne, je vous le confie, les gens me disent quand je suis rendue dans la propriété, j'y arrive. Pourquoi? Parce que vous avez un talent et vous l'ignorez, votre talent. Vous en doutez. Vous êtes des, excusez-moi, j'ai des amis français sur la ligne qui vont me dire, je ne comprends absolument rien de ce qu'elle dit cette fille, mais vous avez des crimes de bon gène en vous. Vous êtes des vendeurs. Vous avez des qualités exceptionnelles. Vous êtes des gens qui ont de l'entre-jeun, qui ont de la facilité à parler au public, qui aimez ce que vous faites. Et à ce moment-là, ça se transmet en rendez-vous au Brano Noir, en personne. Tout le monde me dit, ah, moi, je n'ai pas ça de faire du téléphone, j'ai venu faire du porte-à-porte. Oui, c'est vrai parce que vous êtes bon en personne. Le problème, c'est pas payant si on faisait ça. Mais rendu, quand vous avez reçu un oui au téléphone et que là, vous êtes rendu dans la cuisine des gens, là, vous êtes un chaud à voir. Moi, des fois, j'aimerais ça avoir une caméra, puis à distance, puis vous filmer en action, puis vous voir avec vos clients en train d'exposer, puis de montrer, puis démontrer. Puis, on a mis derrière des caméras cachées dans des bureaux de vendeurs automobiles. Et c'était tellement extraordinaire de voir ça. La personne, en dehors du bureau, totalement timide, affaible, à l'intérieur de son bureau, la porte fermée avec ses clients explosait. explosait de détermination, d'une énergie, du théâtre. C'était un show à voir. Et je suis sûre que beaucoup, beaucoup d'entre vous, c'est la même chose. Alors, vous me dites, on est bon quand on est rentre. Mais il y en a qui ne le sont pas parce qu'ils sont encore à l'étape de, je suis sécure, je ne sais pas quoi dire, je ne savais pas comment répondre aux objections, il était vraiment fort, le client a résisté. résisté. Et c'est ma prochaine formation en passant ce sujet-là. Alors, on va en parler tantôt. Mais ce pourcentage-là, ce ratio-là, vous devez le connaître. Quel est votre ratio de vente et de finalisation de vente? Alors, l'immobilier, ceux qui sont bons pour passer à travers toutes les difficultés après-vente. Là, on parle d'un contrat signé à l'échec notaire et même après. En automobile, la même chose. la vente et vous savez là, le lendemain matin, j'ai changé d'idée, je n'ai pas l'air avec ma blonde et elle va me tuer parce que j'ai acheté une auto hier trop vite. Comment répondre, comment revenir, comment rationaliser, comment ramener le client? Alors, il y a un pourcentage. Comment êtes-vous bon à ce qu'une vente soit faite et que le lendemain, ça n'a pas changé d'idée et que vous avez réalisé? Et, avouez-vous, j'y mets un mot de plus. Ce n'est pas français ce mot-là, ne cherchez-le pas dans le dictionnaire. Mais il n'y en a pas de mots qui existent. On va l'inventer ensemble. On va appeler ça de la survente. En anglais, ils appellent ça du upsell. Ça veut dire qu'on vend quelque chose et de ces choses-là, on vend des choses de plus. Exemple, vous achetez une hypothèque, on va vous vendre de l'assurance. Vous achetez un mascara, soudainement, vous avez besoin du phare. Vous achetez une automobile, on va prendre des garanties supplémentaires. En immobilier aussi, on peut faire de la survente. référez-moi des clients. Avez-vous besoin d'un immeuble à revenu? Pensez-vous à un chalet? Qui connaissez-vous qui veut l'acheter ou qui veut le vendre? La survente, quelle est votre ratio qu'à chaque fois que vous vendez, il y a une, deux, trois, quatre, cinq ventes qui se rajoutent? chaque client devient triplement, dix fois plus payant. C'est le temps du verneau. Oups! On va l'ouvrir. J'entousiasme. Je m'étouffe. Quand j'ai café au lait, à la fois, on continue. Quel est votre pourcentage de ventes que vous faites et de références, témoignages même, que vous obtenez grâce à cette vente-là? Non, mais là, je ne m'en donne pas mes clients des témoignages. Vous les avez-vous demandé? Pour augmenter ce ratio-là, c'est facile. On l'appelle pour le demande. J'ai encore demandé tantôt à mes clients que ça voulait me faire un témoignage. On le demande. Mais là, ce n'est pas correct. Pourquoi ce n'est pas correct? Je ne lui demande pas à quelqu'un qui n'est pas satisfait, mais même à ça, il pourrait. Il y a du monde qui ne m'aime pas sur la ligne, qui ne voudrait faire un témoignage, qui n'aime pas ce que je fais. Je vais apprendre quelque chose. Un témoignage, que ce soit positif ou négatif, ça reste quelque chose d'important à avoir comme information, nous, pour nous améliorer, nous, pour continuer, nous, pour nous encourager. Mais un témoignage, c'est des multitudes de références après. Et des références aussi, il faut en demander. On vient de voir le noto ou connaissez-vous quelqu'un qui aimerait savoir un noto comme la vôtre. Regardez, je vous donne des cartes d'affaires. C'est long de m'appeler, je vais personnellement m'en occuper et je vais lui donner la même qualité de service que je vous ai à faire et je vais m'assurer que cette personne-là, elle vous dise après ça qu'elle est hyper satisfaite comme vous l'êtes vous aussi. Ce n'est pas la moindre des choses, ce n'est pas normal, j'espère. Combien de références vous avez données? Combien de références vous avez demandé dernièrement à vos clients? C'est important, tellement facile. On vend des produits de beauté porte-à-pas. Connaissez-vous? Votre soeur, votre belle-mère, votre voisine, connaissez-vous d'autres membres, comment ça, être belle comme vous? Cinq cycles de vente. Non, pas cinq, le numéro cinq. Cycle de vente. Hé, soigneur, ça aussi j'en parle. J'ai remarqué que les vendeurs avaient quelque chose de particulier, de très fort. Ils connaissaient leurs chiffres et ils connaissaient le principe du cycle de vente. Donc, il y a une chaîne qui se fait et la chaîne, plus elle est rapide, plus c'est payant et plus on a beaucoup de ventes. Et il y en a qui aiment ça, sont heureux, ils aiment leurs clients et prolongent le cycle de vente. Ça vise à étirer le client quand le disque serait capable de vendre pendant ce temps-là. Mais il est fin, lui, qu'on me dit, ben oui, il est fin. Sauf que pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui ont besoin de ta finesse à toi aussi et que si tu accélérais ton cycle de vente, probablement, tu ferais plus de vente. Et pour l'accélérer, on va connaître les ratios pour les connaître, pour pouvoir le faire, pour pouvoir s'améliorer. La moyenne de ta requis pour, à partir du moment qu'on a un contact, le rendez-vous obtenu, la vente faite. Je vais vous dire la réalité au Québec, une vraie vente. Tous ceux qui ont fait beaucoup de ventes dans les derniers réseaux, trois jours. Quand quelqu'un est rendu que ça prend dix jours, on est dans du long terme. Ça veut dire que ça va être encore, même probablement, plus long. si la personne vous rappelle dans les cinq minutes, elle veut vous rencontrer le lendemain, grosse chance que le surlendemain, la vente soit faite. Si la personne vous dit la semaine prochaine, puis, vous rappelle pas, puis, étire, puis, je magazine, puis, je regarde, ce ne sont pas des vrais acheteurs mûrs. Les acheteurs mûrs font ça vite et rapidement. Alors, on a toujours dans un pommier des pommes mûrs qui nous tombent dans les mains, puis on a des vertes qu'il faut qu'on tire dessus. Ça ne nous empêche pas de faire pousser le pommier. Ça ne nous empêche pas de checker, de regarder, puis de conserver, attendre patiemment les vertes. Mais, échappez pas les rouges toutes à terre, parce que la terre ne sont plus bonnes. La meilleure place qui sont, c'est dans votre panier. attrapez les mûrs et pour attraper les mûrs, il faut les trouver. Alors, il faut savoir mettre de côté et de réserve les bons et mûrs, les entretenir, garder le signe de vie, mais rapidement, rapidement vendre en trois jours ceux qui sont mûrs. Or, souvent, les gens mettent dans les mêmes paniers toutes pareilles. Les vertes, les mûrs, toutes les rouges, toutes dans le même panier et vous avez tout le même mérite avec eux. Là, vous ne l'avez pas. vous n'avez pas évalué, estimé la nature de la personne, la vitesse qu'il a intérêt à acheter, pourquoi ça serait intéressant d'acheter vite comme ça pour lui et comment vous pourriez faire pour y vendre plus vite. Ses besoins, on sait que la base, la compréhension, l'entendre, l'empathie, tous des petits trucs qu'on dit, ah, celle-là, il est mieux. Moi-même, je me dépêche, je vais aller vite pour répondre à tous ces besoins-là. À partir d'un rendez-vous, combien de temps votre cycle demande avec le contrat et qu'une vente se fait? À partir d'un contrat, combien de temps va que la livraison se fasse? Parce que moi, j'ai quelqu'un qui a dit, écoute, je n'arrache, je n'arrache. Elle s'estime tous ses contrats pour très loin. Le client, il ne veut pas, mais oui, mais non, mettez un peu d'urgence. Quand on met de l'urgence, les gens ne haïssent pas ça. Il y a des raisons de mettre de l'urgence. Il y a des choses qui peuvent changer. Il y a des facteurs. Le produit ne peut plus être plus présent, discontinuer. Un autre acheteur se présente dans la compétition, par exemple, pour un produit. Donc, le facteur d'urgence en vente, et pas juste parce que ça fait notre affaire, c'est aussi pour protéger le client. On le fait avec une sincérité et on doit le faire. Donc, on se rappelle, plus de dix jours, c'est du long terme. Rapidement, quand je parlais tantôt que si vous avez des appels et que vous vous présentez pour un rendez-vous et que vous sortez les mains vides, il y a une technique qui est la meilleure à prendre, c'est comment répondre aux objections. À chaque année, je donne ce séminaire-là. C'est souvent mon plus populaire et probablement qu'une centaine de personnes sur l'appel. Vous savez, je vais vous faire un cadeau. Vous allez avoir un gros rabais si vous restez jusqu'à la fin de l'appel. Alors, oui, je leur parle. On parle de cinq semaines. Moins de mars, c'est extraordinaire. Il y a cinq semaines cette année, tous les mercredis, le 2, le 9, le 16, le 23, le 30, à 11h cette fois-ci. Ce ne sera pas midi, ça va être à 11h. On va parler de toutes les objections. Comment signer à chaque fois qu'on a quelqu'un qui veut acheter, comment le faire signer immédiatement? Comment identifier la façon qu'on s'y prend, notre approche, notre confiance en nous, les mots qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne devrait pas dire? On se mette-t-il les pieds dans les plats? On ouvre-t-il des cannes de bine? Mon Dieu, les Européens sur la ligne doivent dire de quoi elle parle, elle. Mais j'espère que vous me suivez quand on dit la canne de verre. Est-ce que vous vous mettez les pieds dans les plats? Est-ce que vous faites des erreurs par vous-même? Les clients, est-ce qu'ils vous disent vous seuls? Est-ce que vous êtes insécures? Est-ce qu'ils vous tiennent tête et que vous ne savez pas comment résister? Parce que, un, vous n'avez pas les bons mots. Deux, peut-être un peu de manque de confiance. Trois, ils sont forts, les clients de nos jours pour nous résister. Il faut être encore plus fort pour savoir pas les effaroucher, les gagner, se faire respecter aussi. Alors, comment identifier votre approche actuelle? Comment apprendre à utiliser des actions qui fonctionnent, des solutions qui ont été éprouvées et qui vont vous sortir de situations où vous êtes malbris? On est dans des dead-end des fois avec des clients qui ne veulent rien savoir. Pourtant, il y en a des pros qui arrivent à se sortir de là avec le contrat dans les mains. Et c'est ce que je veux vous apprendre. Comprendre la nature humaine, leur réaction. J'en parle beaucoup. Si on comprend comment les gens réagissent, on peut mieux court-sécuité, encadrer, envelopper, rassurer et faire notre vente. Alors, on va apprendre toute cette psychologie-là derrière. Savoir quand et comment conclure. Il y a un timing. Dans le processus, on en parle, il y a un timing pour tout. Il ne faut pas manquer notre timing. Si on le dépasse, on est perdu. Si on le pousse, ce n'est pas mieux. Ce sont leurs termes. Donc, il y a un moment où on doit sentir que le client est prêt et souvent, c'est là que vous échappez vos clients. Il veut et là, vous êtes encore en train de blablabla. Non, 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 non. Il veut. Alors, comment n'être plus à l'écoute pour comprendre que là, là, c'est là, là. Il achète, là, là. Et comprendre l'importance de la pensée positive, naturellement, c'est sûr que tout le temps les cinq semaines, je vais vous booster, je vais vous motiver, je réponds à toutes vos questions. C'est un programme que vous pouvez obtenir immédiatement. Il a déjà été fait. Les cinq semaines de l'année dernière sont en ligne dans l'académie. Donc, vous pouvez tout de suite commencer. Si vous achetez aujourd'hui les cinq semaines, même moi, pendant cinq semaines au mois de mars, je vais vous parler à tous les mercredis, je vais renchérir, je vais rajouter, je vais en redonner et je vais aussi répondre à toutes vos questions et ça va vous mettre dans un mode d'apprentissage. J'ai beaucoup de compétiteurs et je ne comprends pas qu'ils font encore des congrès de deux jours de bang, 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 lavage de cerveau et puis là, ils vous laissent aller tout seul. Moi, je vous suis pendant cinq semaines. Je ne vous lâche pas, je suis présente, je réponds à vos courriels, je réponds, on a eu un groupe Facebook, je réponds aux questions sur Facebook. D'ailleurs, ça c'est un petit témoignage à Jean-Pierre qu'il avait mis sur Facebook dans notre groupe et on était super content quand il nous a écrit ça. Il y avait une témoigne, vous pouvez prendre quelques minutes pour lui dire comme quoi ça fonctionne, ça a été bon pour lui, il avait su quoi répondre et il était super fier de le partager avec nous. Et c'est motivant quand les gens partagent aussi leur réussite. Alors, c'est ça le but. Donc, au tapis, les objections, l'appel hebdomadaire en direct, 499 $, 5 semaines et ça n'inclut plein de bonus. Allez voir sur le site et ce programme-là, après le 29 février, je trouvais ça trop cool de mettre ça le 29 février, c'est pas à la chaque année qu'on peut le mettre. J'étais marquée le 27, je me suis dit, non, non, on va mettre le 29, on en a un 29 cette année. Alors, après le 29, le prix va augmenter à 555. Alors, pensez-y. on continue un petit gorgé de café puis on continue pour les 50 bons trucs de pro. Bien, j'arrête de m'étouffer. Truc, quand je vous dis, c'est de la finalité. La finalité, puis la philosophie, puis les détails qui font de différence en vente. Là, on me parle toujours de ça. Oui, mais là, c'est pas le bon moment de vente. Alors, c'est pas le temps, ces temps-ci de l'année. Ah, c'est bon, ça va pas bien. Écoute, si je vous écoutais parler, 4 mois par année, 4 saisons par année, ça serait pas bon. Or, chaque saison a un temps fort et à vrai dire, les bons pour faire le nombre de transactions qu'ils font, et là, on parle de 200, 300 transactions, est-ce qu'ils sont capables de faire 200 à 300 transactions seulement quand c'est le bon moment de l'année? Je pense qu'ils font des transactions à l'année ce monde-là pour être capable d'en faire 300. Je pense qu'ils en font à tous les mois, à toutes les semaines. Probablement, pas loin que tous les jours, 300 et plus, même 400, là, on parle de tous les jours. Peut-être quelques-unes par jour même. Est-ce qu'ils sont toujours en mode, proactifs? Est-ce qu'ils s'inquiètent des saisons? Est-ce qu'ils pensent à ça? Est-ce qu'ils s'imaginent, ah, le marché n'est pas bon, ah, c'est pas le bon moment, ah, l'argent canadien a baissé, ah, l'argent américain a monté. Non, ils n'ont pas le temps. Ils sont en train de vendre à ceux qui veulent acheter. Ils sont en train de faire la job que vous ne faites pas et eux réussissent. Et je ne comprends pas que vous n'allez pas leur enlever une partie. Parce qu'ils sont capables, vous êtes capables. Et cette business-là, elle pourrait être partagée. La 7 de temps, il y en a pour tout le monde. On peut être 10 dedans et on peut être 2 dedans. Il y en a qui ont compris qu'il y en a qui font rien et eux sont 2 dedans et ils ramassent le paquet. C'est à vous d'aller chercher votre part de marché. Dans l'année, il n'y a pas de période morte. Il y a juste des périodes fortes. C'est normal que dans toute industrie, dans l'automobile, on le voit. Je vais mettre la petite cocotte à vendre, peut-être, je ne me décide pas. Peut-être pas finalement. En fait, si j'y penserais, c'est décapotable, je pense que le printemps serait le bon moment. on offre les produits qui sont le bon moment. On sort du décapotable, allez voir les concessionnaires. Je vous gage que d'ici un mois, ils vont avoir devant la porte des concessionnaires et dans leur vitrine des décapotables. Est-ce qu'ils vendent d'autres choses le restant de l'année? Oui. Ils vendent des quatre pattes à l'automne, avant la neige. Ben oui. Puis ils vendent quoi le restant de l'année? Les autres pratiques. Ils vendent à l'année. Même chose. Donc, les périodes fortes, c'est à vous d'ajuster votre matériel en conséquence, vos produits, vos services. Mais vous ne devez pas arrêter, vous, de travailler parce que vous imaginez que les périodes ne sont pas bonnes. D'ailleurs, c'est un peu fascinant parce que quelqu'un me disait « Oui, mais mon client m'a dit ça. » Ben oui, des clients croivent ça. Mais j'ai toujours montré à mes clients que « Ben non, regardez, toute l'année, on fait des ventes qui sont assez égales. » La courbe n'est pas si grande que ça. C'est un mine. C'est un genre d'urbaine. Ils se vendent des propriétés à l'année. Ils se vendent des autos à l'année. Ils se vendent des produits de beauté à l'année. Ils se vendent toutes à l'année. Ils se vendent des robes à l'année. Mais on vend plus de robes de Noël avant Noël. Pas des robes de balle avant l'année de Noël. Ils se vendent des robes à l'année. Il s'agit d'avoir des produits qui correspondent à toutes les saisons. Donc, arrêtez d'imaginer, de croire ces mythes-là qui vous empêchent de travailler. Donc, est-ce qu'il y a des périodes plus moyennes que d'autres dans certains marchés? Parfait. Mais même si elles sont moyennes, il y a encore des ventes qui se font. On s'entend-tu que finalement, les bonnes périodes pour vendre, c'est tout le temps. Donc, il n'y a pas de raison de dire « Ah, l'été s'en vient, c'est vrai que tranquille, le monde joue au golf. » Non. C'est bon qu'ils prennent l'été pour faire toutes les choses qu'ils ont besoin de faire puis ils sont en vacances puis ils ont le temps. Alors, essayez d'arrêter de croire vos propres croyances ou les légendes et les mythes urbaines. Faites des ventes tout le temps. Les champions, les pros ont compris ça. C'est à l'année des ventes. Là, on va parler d'un autre critère. Les moments forts dans le mois. Ça aussi, c'est une légende forte. Ah, bien là, dans le mois, le 15 du mois, les gens ont eu leur paye, c'est toujours meilleur. Le 30 du mois, les gens ont eu leur paye, c'est toujours meilleur. Oui, bien, ils ont eu leur compte de visa ou de carte de crédit en même temps. Des fois, c'est bon et c'est pas bon. Des fois, c'est entre que c'est meilleur. Quand ils ont oublié qu'ils ont payé ça me passait leur gros visa, mais il leur reste un peu d'argent et qu'ils décident de se gâter pour oublier. Alors, donc, ça peut jouer des tours, ces croyances-là. Il n'y a pas de meilleure journée. Toutes les journées sont bonnes. Mais, il y a des choses qui sont quand même plus déterminantes. Moi, je connais un courtier immobilier que le 1er janvier, il a toujours été à son bureau pour faire les expirés. Ça marchait. Il en ramassait une dizaine à chaque année comme ça. Il aimait mieux sacrifier son 1er janvier au matin pour le faire. Ça le regardait puis lui, il le faisait, les autres ne le faisaient pas puis il relançait. Il avait réalisé que c'était fort. Mais, s'il en faisait à l'année longue régulièrement afin de mettre toute son énergie le 1er janvier, peut-être que sans que lui, il dit, moi, j'en fais l'année longue, je suis déjà bon. Quand je rajoute le 1er janvier, ça me fait un plus. C'est comme ça que je deviens champion. Ah, c'est là que tu te dis, OK, il doit y avoir un intérêt à quand même connaître dans votre milieu. Connaissez-vous les meilleures journées pour faire des appels, pour solliciter, pour rencontrer les gens? Y a-t-il des journées comme on sait, vendredi après-midi, les gens, tant que tu sais la rejoindre dans leur bureau? Oh, il y en a qui s'arrange finir de bonne heure. Donc, oui, peut-être qu'il y a des moments qu'on doit analyser. Est-ce qu'on arrête de travailler parce que vendredi après-midi, personne n'est là? Non, parce que ça a l'air que celui qui était là à son bureau qui travaille fort quand vous l'appelez, il y a un peu de temps devant lui, il est content que vous lui parlez, c'est à lui que vous vendez finalement. Alors, ne vous arrêtez pas avec des croyances comme ça. Selon l'industrie, les moments forts dans le mois aussi, pensez-y, parce que vous êtes dans une industrie, ah, tu sais, moi je vends des déneigements puis du paysagement, il y a deux temps forts par année. Pourtant, il y a du monde dans l'année qui ont dit, je n'ai pas cru de déneigements, j'aurais dû en prendre un. Vous pouvez continuer à faire des ventes quand même, par exemple. Je donne des exemples comme ça en l'air. Alors, selon le marché, selon les traditions, selon les incontournables aussi, il faut vérifier qu'il y a des choses qui sont des incontournables qu'on ne peut pas faire autrement. On a au Québec et je pense qu'en Europe aussi, les saisons, les fêtes, les activités officielles qui vont faire que, il ne faut pour rien que dans les magasins, ils font des ventes avant Noël, après Noël, avant la Thanksgiving, en fin d'année, en inventaire. Mais vous remarquez qu'en un temps, ils cherchent des prétextes pour faire des ventes. On a plus de fêtes commerciales qu'on n'a jamais eues. Pourquoi? C'est intéressant pour eux d'encourager ça. Ça leur donne un prétexte de vous vendre quelque chose, de solliciter votre attention. Alors, dans votre métier, quels sont les prétextes que vous pourriez utiliser pour solliciter vos clients? Quels sont les prétextes de moments forts que vous pourriez prendre à votre avantage? Donc, comment vous pourriez réaliser que ça serait payant pour vous d'utiliser pour vous et non contre vous ces moments-là? Et ça, c'est ce qui fait la différence avec un pro de la vente. Il est au courant, il en profite. Saint-Saint-Valentin, il en profite, je souhaite tout le monde à cette botte, Saint-Valentin, puis j'en profite, je t'appelle la bonne Saint-Valentin en passant, t'as-tu besoin de... Donc, prendre ça comme des opportunités et non des « Ah, ben là, ça ne doit pas être bon aujourd'hui, là. Ah, je ne ferai pas de visite libre, c'est la fête des mères. » Il n'y a jamais autant de monde qui se promène à la fête des mères. Pourquoi pas faire une visite libre à la fête des mères? C'est probablement la meilleure journée de l'année pour faire une visite libre. Quoique vous savez que je ne suis pas d'accord des visites libres, mais ça, c'est un autre sujet. Il faut bien que je sois controversée des fois. Moment fort dans la journée est qu'on me pose cette question-là. Quand est-ce le meilleur moment pour faire des téléphones? Quand est-ce le meilleur moment pour rencontrer des clients? Sais-tu mieux le matin en déjeunant? Sais-tu mieux après-soupir? Sais-tu mieux en fin d'après-midi? Sais-tu mieux c'est quand il est prêt qu'il veut qu'il veut vous voir tout le temps? Et à vrai dire, un pro, il ne se pose même pas cette question-là parce que lui, il essaie de mettre les clients dans les trous qui lui restent. Le client apprend ce qu'il a. Alors, le client est dans le mode jeu. S'il vous donne un rendez-vous, c'est parce qu'il est prêt. Alors, arrêtez de vous poser des questions quand il est prêt. Êtes-vous prêt, vous? C'est là la question. Yeah! Voyons donc! Ah, c'est bien. Garde ta patience. J'espère que vous avez eu du fun à vous regarder me pomper. Mais, il n'y a pas de mauvais moment pour faire la sollicitation. Alors, suivez, demandez au meilleur de votre bureau de le suivre, de faire son ombre. Faire son ombre, c'est de le suivre et de ne pas dire un mot de la journée et de simplement le regarder et le suivre à la presse. Rester derrière et d'examiner ce qu'il fait. Sans commentaire, sans parler, c'est dur ça pour des vendeurs de faire ça. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire ça parce que ça vous force à être vraiment à ce moment-là très attentif aux détails. Et vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer qu'ils n'arrêtent pas. C'est fou de les voir aller. Est-ce qu'ils sont épuisés? Non. Est-ce qu'ils ont une vie équilibrée? Extraordinaire. Moi, je travaille avec le Maillard de Saint-Hurie 21. Je fais des skis avec lui lundi. Il n'a pas répondu au téléphone le temps qu'il était en ski avec moi. Mais je sais qu'après ça dans l'auto, il a travaillé fort. Et on a eu une belle journée. Il me dit écoute, je travaille à peu près 3-4 heures par jour. fort. Mais après ça, je skie. Je fais du vélo. Je fais beaucoup de ski-notique. Il s'amuse. Il joue. Mais il travaille bien quand c'est le temps de travailler bien. Et il ne choisit pas le moment. Il dit des fois c'est l'après-midi que j'ai une partie de hockey le matin. Mais il dit des fois le lac est calme l'après-midi en fin de journée quand je fais ça le matin. Comme ça, il n'y a pas vraiment de moment. Il dit non. Il dit, il y a toujours du monde qui me répond. Mais oui, hein? Et quand je suis là, je suis là. Le client m'appelle. Je dois prendre rendez-vous avec toi demain matin. Non, non, c'est une tempête de neige demain matin. Je suis sûre que je suis dans Poudreuse. Est-ce que ça vous dérangerait? Je suis prise avec un client. Pourrais-je vous voir demain après-midi? Je vais être disponible à 3 heures. Tout ce qui me reste, mais je vais faire exprès pour vous. Je vais vous laisser la place. 3 heures, ça vous convient, hein? Ben oui. Yes. Poudreuse de matin. Rendez-vous avec le client 3 heures. Vous êtes le maître de votre business. Les meilleurs ont compris ça. ils ont une vie équilibrée. Ils en font beaucoup. Mais ils savent gérer. Ce n'est pas le client qui gère leur vie, leur agenda, leur calendrier. C'est vous-même. Les pros ont compris que le boss de leur business, c'est eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de meilleure heure pour faire la sollicitation. Il n'y a pas de meilleure heure pour faire la suivi. À vrai dire, les suivis, c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Faire les tâches administratives, il n'y a pas de meilleure heure. Vous êtes quelqu'un d'allumé le matin? Vous êtes plus vite? OK. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais en examen, puis que j'avais un examen la veille, moi qui n'étais pas une matinale, soudainement, je l'étais. Puis j'avais une amie qui a dit, moi le soir, pas capable, les yeux me ferment. Mais en tout cas, elle étudie comme une folle la veille. Soudainement, elle avait l'énergie. Quand on veut quelque chose, qu'on a de besoin puis qu'il faut le faire, c'est drôle comme on donne l'énergie. Alors, arrêtez de vous faire les accroirs que, oh, je suis comme ça, moi le matin, ça me prend un café avant de me partir. Bien oui, pendant ce temps-là, il y en a un qui a fait trois ventes. Savoir s'arrêter, c'est peut-être être beaucoup plus seul à la difficulté du monde. Parce que quand on travaille mal toute la journée, en plus de tout ça, on a la culpabilité de s'arrêter, c'est pire. Si on ne fait pas bien ce qu'on est supposé faire, on vit avec la culpabilité, on se couche ce soir puis, vous avez le goût dans la bouche parce qu'on le sait en dedans de nous. J'aurais pu me forcer un peu. J'aurais pu faire une couple d'appels de plus. J'aurais pu aller voir plus de monde. Couchez-vous donc contents le soir. C'est bien plus agréable. Un petit effort c'est ça que les pros ont compris. Nombre de possibilités sous la main. Ça, c'est quelque chose que les champions ont compris. Ils ont toujours devant eux un potentiel de clients à faire des ventes immédiatement. Ils en ont tout le temps. Sans arrêt. Alors, ils ne sont pas encore au point « Ah, mais là, il faut que je trouve un client. » Non, non, ils ne sont plus là. Ils sont déjà avec plein de numéros de téléphone à téléphoner, plein de références à appeler, plein d'anciens clients à contacter, plein de leads. J'ai traduit ça avec « Indice ». Il n'y a pas de mot français pour « Lead ». « Contact », pas vraiment. Un contact, c'est un contact. C'est plus dans les numéros de téléphone. Un indice, c'est qu'on l'entend parler que quelqu'un voudrait et qu'on l'appelle. On soupçonne que cette personne-là serait un bon. Un « lead », c'est comme un indice. un « hint ». On dirait ça en « hint », c'est un mot anglais encore, je pense que oui. Un « hint » qu'on sait qu'il y a un potentiel là. Ça chauffe. Il y a un moyen qu'on puisse faire quelque chose avec ça. Ce que vous négligez et ça, comment ça se fait qu'à l'année, tout le temps, vous n'ayez pas un cartable incroyable de numéros de téléphone de personnes acquis. Vous n'avez pas de client sous la main, vous avez 5 minutes, non? Vous ouvrez ça et vous n'avez pas tellement de monde se promènent avec rien dans leur valise, avec rien dans leur poche, avec rien d'efficace et ça m'épate parce que je me dis « mais tu es en vente ». Tu devrais toujours avoir une tonne de numéros de téléphone que dès que tu as 30 secondes de vide, tu peux piger dedans, appeler au hasard et téléphoner à quelqu'un. Tu devrais avoir plein de références que le monde t'offre. Si tu n'en as pas, c'est que tu n'en produis pas assez, tu n'en demandes pas assez, tu devrais continuellement dire « ah oui, c'est vrai, je t'appelle lui, il y a une référence, c'est vrai, je m'en occupe ». À un moment donné, la roue, l'engrenage, il faut la partir. Si vous ne la partez pas, elle ne partira jamais. Il faut avoir une liste dans ses clients sous la main continuellement qu'on peut appeler et être confortable et dire « hey, je pensais justement à toi, tu devrais être dû pour un renouvellement de commandes, tu devrais être dû pour quelque chose de nouveau, tu devrais être dû pour peut-être une nouvelle propriété, tu devrais être dû pour une hypothèque, payant de vendre des hypothèques ». Y a-tu moyen d'avoir devant vous une liste à la portée de main. Pas là, serrer dans l'ordinateur, ça va prendre une demi-heure à la sortie. Vous devriez l'avoir que vous êtes capables là, la sortir immédiatement quand elle l'a. Moi, j'ai juste à faire clic, 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 aller dans mon système Infusionsoft, clic, 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 j'ai tous vos noms, vos numéros de téléphone, j'ai connect, pas folle, je peux toutes vous appeler. C'est facile, ça me prend 30 secondes. Je l'ai dans mon, par un apps, dans mon téléphone. Je viens sur ma tablette aussi, je suis électronisée, électronisée, ah, j'ai inventé de nouveaux mots. Je suis de, je suis, ah, je suis en train de perdre le mot. Moi, ma dyslexie, j'ai tout ce qu'il faut sous la main, de façon électronique parce que je préfère ça, j'essaie d'éviter le papier, je m'en viens paperless dans ma vie, mais je pense que si vous n'avez pas la méthode, la façon ou la facilité avec l'électronique, papier, c'est bien correct. Je me souviendrai toujours qu'un ami à moi avait un gros cartable noir et il s'est fait voler sa voiture et le cartable était resté dans la voiture. Il dit ça, il dit, c'est ma vie. Écoute, ça avait été la fin du monde, la tristesse qu'il avait, il avait perdu des milliers de dollars. On a retrouvé la voiture et le cartable était encore là. Les voleurs n'avaient pas pensé que la valeur n'était pas importante pour eux. C'était un cartable noir, plein de feuilles dedans avec plein de l'ombre mouillée et des notes. Mais ce vendeur-là, lui, ce cartable-là, c'était toutes ces sources de clients qu'à sans arrêt, il appelait, il suivait, il ne lâchait pas. C'était son petit cardex. Je me suis toujours de me souvenir de la réaction qu'il a eue. Ça, ça m'a ouvert des yeux et j'avais dit, la valeur, vous avez tout compris la valeur de son cartable. Je le voyais toujours, à tous les jours, on le voyait sortir avec son gros cartable. Je ne sais pas si il est salé, il me suit encore mon ami Denis et puis il s'en allait avec son gros cartable. Il sortait du bureau toujours avec ce gros cartable noir-là. C'est quoi ce cartable-là? Puis il avait papier sorti puis il avait l'air tout de suite. Bon, vraiment propre son cartable mais quand on a compris la panique qu'il a eue, on a dit, ok, le cartable-là vaut probablement des centaines, des centaines, des centaines, des milliers de dollars. Avez-vous un cartable qui vaut des centaines de milliers de dollars de contacts, de lignes, de clients, de noms, de personnes, de potentiels, de possibilités, d'argent, de résultats? Si vous n'en avez pas un, ça presse. En vente, c'est un masque. Un pro de compris ça. Dernier petit critère avant qu'on passe au résumé parce que j'ai un beau petit résumé pour vous. Je regarde l'air, ça va bien. Distance entre chacune des ventes. Je suis tombée sur le dos, je suis allée dans un congrès de vendeuses de produits de beauté et quand ils font une vente, les autres, ils vendent dans des commerces, ils peuvent travailler sur une vente pendant des mois et pendant ce temps-là, ils ne font rien d'autre. OK, la vente, rapport, c'est un gros client corporatif, mais pourquoi pas en préparer 10 et en faire 10 de front? À un moment donné, ils ne peuvent pas tout être actifs en même temps. Le restant du temps, vous faites quoi? Vous croisez les doigts puis vous tournez les pouces? Croisez les bras et tournez les pouces? Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi pas de toujours avoir en même temps de front plusieurs clients? Comme ça, s'il y en a une qui tombe, ce n'est pas la fin du monde. Combien d'entre vous dit « Ah, j'ai un client, je m'en occupe là? » Ben oui, ne pense pas en pas 10 autres là. Tu as des coups sur 10 autres, tu en ferais 4 ventes. S'il la tombe, au moins, tu as un backup en arrière. Partez de plusieurs clients. Il ne faut pas se contenter d'un client et tout lui donner votre amour. C'est une des grandes erreurs que beaucoup de personnes font en vente. « Je m'occupe bien de celui-là, je ne le lâcherai pas, je vais l'emmener jusqu'à la fin. » Pendant ce temps-là, je n'ose pas prendre d'autres clients pour ne pas négliger celui-là. Ben oui, puis lui, penses-tu qu'il y a de la peine quand il te laisse tomber et qu'il sait que tu ne mangeras pas le mois prochain à cause de ça? Non. C'est qui la personne qui n'est pas d'affaires et qui n'a pas fait ce qu'elle a à faire? C'est toi. 10 clients minimum tout le temps de front. C'est une règle d'or. Améliorer la rapidité de chacune. Augmenter comment la distance entre chacune des ventes se fait avec plusieurs clients de front. Vous allez avoir moins de temps de distance. « Ah, moi, je suis capable de faire une vente par mois. Fais-en 4 par mois. C'est le même trouble. Ailleurs, quand tu es rendu à 4 par mois, tu commences à avoir de la vitesse. Tu en fais de mieux en mieux. Tu apprends à tourner les coins plus ronds sans être négatif dans le sens de gagner du temps. Tu as de l'expérience, tu as de la facilité. Tout se fait plus facilement. Donc, plus payant, moins de travail. Comment améliorer la rapidité de chacune et entre chacune. Il y a une différence entre les deux. La rapidité de chacune des ventes pour qu'elles se fassent vite. C'est-à-dire, à partir du moment qu'ils décident de vous voir, de vous rencontrer et qu'un produit est livré, comment accélérer le processus et entre chacune. C'est-à-dire qu'un client A et un client B et un client C, comment je pourrais faire pour qu'un après l'autre il y ait moins de distance et que j'en ai plus de ventes par mois par exemple. Alors, comment garder aussi une source constante de possibilités. Quels sont les gestes, que sont les vies, les moyens que je prends pour que sans arrêt j'ai du client, que je sois que minimement et que ces clients-là autour de moi aient le goût d'acheter. Quels sont les moyens que vous prenez pour qu'autour de vous vous ayez des personnes prêtes à faire affaire avec vous ? Y avez-vous pensé ? Eux, en tout cas les pros, ils pensent continuellement. Je reviens rapidement, j'avais premier un petit cadeau, on va répondre aux questions, je vois que plein de mains levées. Si vous vous inscrivez immédiatement au total des cinq sections étensives avec moi pour le programme d'entraînement KO aux objections, vous mettez le petit code promo C majuscule, A, M, P en minuscule, KO en majuscule, 2016, mettez ça dans le formulaire en mettant votre carte de crédit et immédiatement vous avez 50 $ de plus supplémentaire. Je pense que ça va revenir à 400, je pense qu'il est à 499, ça veut dire qu'il va revenir à 449, alors 450 $, vraiment je pense que c'est une aubaine. Alors vous vous inscrivez immédiatement, vous suivez ce lien-là, vous allez recevoir un courriel de suivi aussi pour vous inscrire. Ce programme, il se vend 555 $ et je crois sincèrement qu'il ne devrait pas manquer cette opportunité-là de travailler avec moi et tous ceux qui s'inscrivent aujourd'hui, cette semaine sur l'appel, je vous offre 45 minutes d'appel privé en coaching avec moi. Il y a des gens qui y ont goûté cette semaine parce que c'est leur tour avec le programme que j'ai fait la semaine passée et ils ont été fascinés, fascinés, ils ont apprécié. Alors je suis bien heureuse il y en a qui veulent témoigner, soyez à l'aise, allez m'écrire un petit quelque chose sur la page Facebook. D'ailleurs dans ce programme-là, je reviens, je n'ai pas mis les bonus, vous allez avoir 45 minutes de coaching en privé avec moi, vous allez avoir le droit à l'accès de l'académie où il y a tous mes webinaires, mes formations, mes téléséminaires, mes produits, mes lettres types, il y a tellement de stock dans cette académie-là. D'ailleurs, si ça ne vous tente pas d'embarquer dans un programme de cinq sessions comme ça, inscrivez-vous au moins à l'académie à 99$, passez le week-end, écoutez tout ce qu'il y a là-dedans pour ne pas faire autrement d'augmenter avec les techniques que j'enseigne d'augmenter vos ventes. C'est sûr que ça, c'est un webinaire gratuit, j'ai des limites à ce que je peux vous aller profondément dans une technique. J'ai juste une heure pour vous parler de beaucoup de choses. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous avez appris, allez écrire un petit témoignage sur ma page Facebook, ça va me faire plaisir, c'est ma récompense pour le produit que je vous ai offert aujourd'hui. Mais les autres, inscrivez-vous à ce programme-là. Je n'en reviens pas comment je vois beaucoup de monde qui veulent réussir et qui ne prennent pas les moyens et qui n'investissent pas. Je vais vous parler avec mon cœur parce que je le vois que ceux qui comprennent qu'ils valent quelque chose et qui investissent en eux, après ça, relèvent comme meilleur vendeur, comme meilleure personne, comme meilleur produit à offrir à leurs clients. Et ça a été un petit move à faire. Il y a toujours des gens qui sont peureux, qui sont créatifs ou qui se mettent des idées ou je n'apprendrai rien de neuf, je sais déjà tout. Mais si tu sais déjà tout, pourquoi ça ne va pas si bien que ça, ta business? Ou comment tu pourrais améliorer la petite détail, la petite différence qui pourrait te faire doubler encore ta business? Ou peut-être que tu as rendu un point que tu es excellent et que tu ne veux pas doubler, c'est plus ça que tu veux. tu veux peut-être juste entendre la petite chose qui va faire la différence pour améliorer ta qualité de vie. Parce que dans toutes mes formations que je donne, je parle toujours de ces cinq sujets-là. Comment augmenter votre chiffre d'affaires, comment augmenter votre qualité de vie, comment améliorer vos façons de faire, comment améliorer votre façon d'être et comment avoir totalement, être en harmonie avec une business. C'est simplement ça que j'enseigne et je le fais vraiment avec tout mon cœur. Le résumé d'aujourd'hui. vous n'êtes pas là pour mendier. Je veux vraiment que vous compreniez que quand vous faites de la vente, vous êtes le professionnel qui offre un service comme un avocat offre son professionnalisme, ses connaissances, son diplôme, il est allé d'expérience à défendre des causes et son code civil qui s'est par cœur. C'est ça qu'il fait. Est-ce qu'il mendie pour avoir votre service? Non. Vous êtes dans la vente. Faites attention de n'être jamais dans cette situation. Si vous mendiez, vous n'êtes pas en vente. Vous n'êtes pas à votre place. Vous devez offrir avec assurance, confiance, vous rendez service, vous aider les gens. Comme moi, je suis confiante que je suis là pour vous améliorer et être meilleur vendeur. Je n'en doute pas et je n'ai pas de gêne à vous l'offrir et je n'ai pas de gêne à vous vendre des produits et de vous donner du contenu mais je n'ai pas de gêne à dire, je peux faire plus pour vous autres. Je sais que ça marche. Je sais que je suis bonne. Il y a plus de dix ans que je fais ça. Ça fonctionne. Qu'est-ce que vous attendez pour vous inscrire? Vous passez à côté de quelque chose. Il y en a plein qui le font. Arrêtez d'hésiter. Il y a le temps. Alors, on n'est pas là pour mendier. On est là pour dire, hey, des niaises. C'est juste ça. Et ce n'est pas méchant. Mais c'est là. Parce que demain, la semaine prochaine, dans un mois, dans deux mois, tu vas rester à la même place. On ne peut pas faire autrement dans ce métier-là de nourrir toujours ces cinq éléments-là. Le temps, c'est de l'argent. Le temps que vous perdez et le temps que vous pourrez être proactif. Plus vous êtes proactif, plus ça rapporte. Plus vous vous tournez les pouces, plus vous en perdez. Hey, on peut s'amuser et faire de l'argent. Quand j'ai skié mon petit bainé dans les gondoles, naturellement, c'est un client qui connaît, une connaissance, blablabla, blablabla. Je suis sûr qu'il va le rappeler qu'il va faire une transaction avec lui. C'est comme ça, on est en mode, toujours à l'année, d'offrir, d'aider et de vendre nos services. Être un vendeur, c'est une façon d'être. C'est au-delà d'une profession. C'est une philosophie, c'est une façon de vivre. On le voit. Regardez les bons vendeurs, c'est comme ça qu'ils sont. C'est l'attitude qu'ils ont. Regardez vos champions. Avoir en place des systèmes. Alors là, on a parlé aujourd'hui beaucoup d'analyser justement vos systèmes. C'est quoi vos ratios, votre vitesse, votre façon de faire. C'est où que ça l'accroche, pourquoi ça l'accroche, comment je pourrais, avec des systèmes, augmenter la vitesse ou que ça l'arrête d'accrocher. Il y a des solutions. Donc, beaucoup, beaucoup dans mon académie parce qu'il y a plein de formulaires, de formules multiples et je donne plein de formations là-dessus. Beaucoup, beaucoup sur l'organisation. Mais mettez-vous en place un système pour augmenter où ça ne va pas bien, pour améliorer où ça ne va pas bien. Commencez par améliorer ce qui ne va pas bien, où ça va, en prenant une note comme je vous l'ai appris. Mais à partir de là, mettez un système en place pour dire, OK, ça accroche là, on va trouver la solution, on va régler le bobo et on va continuer. Connaître vos chiffres de cheminement, pas seulement les résultats. Ah oui, j'ai tant de ventes, oui, mais comment ton cheminement pour te rendre à ces ventes-là? En connaissant tes chiffres, c'est là que tu vas pouvoir renforcer tes forces et éliminer les faiblesses. Dans la vie, c'est un jeu de noms et en vente, c'est un jeu de noms. Je pense que je le répète, je l'ai déjà dit, je dois toujours le dire, c'est un jeu de noms. Soyez toujours à l'affût de vos noms et plus vous parlez à deux personnes, plus vous avez des chances d'avoir des rendez-vous. Plus vous avez de rendez-vous, plus vous avez de chances de faire des ventes, signer des contrats. Et plus vous avez des contrats et faire des ventes, et plus vous avez des acheteurs heureux et de l'argent dans vos poches. Il n'y en a pas une autre règle qui se calcule et qui démontre le succès que cette règle-là. c'est un jeu de noms. L'augmentation de noms n'importe quel des noms fait une augmentation de votre chiffre d'affaires. Trouvez c'est où que ça bat dans les noms augmentés, travaillez là-dessus, apprenez où ça bat. C'est de l'objection, suivez la formation de cinq semaines avec moi. C'est pas de la prospection, inscrivez-vous dans la... il est encore en ligne, vous pouvez écouter les sessions qu'on vient de finir, on a fini la semaine passée. C'est 555 $. Allez apprendre une fois pour toutes comment prospecter. C'est le suivi après-vente, allez apprendre. Parlez-pris, vous êtes inconfortable. Il y a une formation pour ça. Il y a une formation dans mon académie et dans tous les services que j'offre pour tous les problèmes que vous avez. Achetez-la, écoutez-la, apprenez, réveillez le problème, progressez, devenez meilleure. C'est simple, c'est un jeu de noms. C'est assez dit. Alors, on va revoir les questions. Je n'ai pas osé à les voir avant. Oh! Le son est coupé. Moi, je n'ai pas de son coupé. J'espère que je n'ai pas fait tout ça et que le son est coupé. Non, je pense que le monde qui a eu des sons coupés, c'est vous autres, c'est pas moi. Alors, je n'ai plus de son. Je ne sais pas pourquoi ceux qui ont eu de son. OK, c'est revenu, merci. Je ne sais pas ce qui est arrivé. J'espère que ça n'a pas coupé pour tout le monde. C'est revenu, merci. J'essaie de voir c'est quoi. Le vendeur est un... OK, j'essaie de voir... Le vendeur est un produit jetable pour le consommateur. Je l'ai vite compris. Oui. C'est drôle que... C'est qui qui dit ça? Denis Fauché, très intéressant. Parce que le vendeur, et on l'utilise, quand c'est fini, on le met de côté. Qui a rappelé son vendeur automobile qui a vendu... Moi, j'ai un vendeur automobile qui m'a vendu il y a trois ans mon coco, mon petit X1. Je n'ai jamais reparlé. Ils ne vont jamais rappeler. Si lui, il ne fait pas le suivi avec moi, moi, pour moi, la prochaine fois que je vais aller racheter, je vais retourner mon vernement chez le concessionnaire. Mais si je trouve un autre vendeur, des grosses chances que je vais avoir jeté le premier parce qu'il n'y aura pas fait de suivi avec moi. J'espère qu'avant la fin de mon bail ou avant la fin de 3-4 ans, il va m'appeler. S'il ne m'appelle pas, oui, c'est un produit jetable. J'adore. Et c'est à nous de ne pas se faire jeter. C'est notre responsabilité de donner signe à nos clients. J'aborde dans votre sens concernant les visites livres. J'aimerais connaître vos raisons. Appelez-moi, ça va me faire plaisir en coaching. Si vous écoutez dans l'académie, si vous vous abonnez à 99 $ par mois, j'en parle dans à peu près pratiquement toutes mes formations en vente. Alors, je pense que vous auriez probablement la réponse. On ne sait pas le sujet d'aujourd'hui. Mais merci pour la question. L'important est de gérer plusieurs clients en même temps. Ça passe en accord avec vous. Merci. Je dois quitter. Merci, c'est intéressant. Merci. Où trouver des cours? Merci, Linda, de me ramener à l'ordre. SylviaPerrot.com Immosuccès.com pour ceux qui sont en immobilier. Immos-succès.com Toutes mes formations sont là. L'accès à l'académie, toutes les formations sont dans l'académie. Payer 97 $ par mois est une façon. L'autre façon est de vous inscrire au programme avec la réduction. Quand vous êtes dans un de mes programmes, vous avez accès à l'académie pour cinq semaines. C'est un truc. C'est une façon d'y goûter et de rester membre après. Merci, M. Fauché, moi aussi, ça me fait plaisir. Je ne vous oublie pas, je vous suis chaque jour. Merci beaucoup, Marie-Andrée. Bonne journée à la prochaine. La qualité des charges des questions, la qualité des suivis. Il y a quelques semaines, j'ai acheté une porte chez un vendeur de porte. Il me dit simplement qu'il veut faire des flips. Je lui dis que je suis courtier, naturellement. C'est devenu mon client. Ben oui. Un, voilà. On crée des opportunités. Il y a des clients autour de nous. Échappez-les pas. Votre problème, c'est que, un, vous ne les voyez pas. Deux, vous ne les entretenez pas. Trois, vous les échappez. On ne les manque pas. Claire, merci, Sylvia, toujours très intéressant. Super, merci, Linda. Et le suivi serré que j'ai fait a cristallisé mon engagement avec lui. Effectivement. Parce que là, c'est dangereux. Parce que là, il parle à un courtier. Il dit, OK, je veux faire un flip. Mais là, l'entretien, il en rencontre trois autres. Peut-être qu'il est parti avec un autre. Si vous le rappelez immédiatement, c'est vous qui va l'avoir, ce client-là. Donc, oui, le suivi serré est hyper important. L'importance de faire des suivis serrés, oui. 100% d'accord. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vais, malheureusement, je suis peur de, je vais essayer de mettre le son pour quelques personnes. Je vais activer le son avec quelqu'un. Catherine, est-ce que le son fonctionne pour toi? J'ai ouvert le son. Non, je n'ai plus de gens paris. Pourtant, mon Dieu. tu m'entends. Oui, oui, je t'entends. Hé, je n'ai pas, je te fais. Non, ça, je n'ai pas aimé. Parfait. As-tu tes questions, quelque chose? Non, on en a eu une, mais ça n'a pas rapport à ce sujet, je t'appelle après. Promis, parfait. Puis, tu vas dans le prochain bootcamp avec nous, dans le prochain bootcamp? Oui, oui, oui. Bon, tu as fait ça l'année dernière. T'avais-tu aimé ça? Celui aux objections? Oui. Oui, oui, moi, je trouve que c'est un, ils sont tous bons, c'est un des meilleurs. Ils sont tous bons. de bagage. Oui, je m'en souviens, je t'avais vu bondir après, alors ça t'avait aidé énormément. Bien, gros merci Catherine, je referme ton son. Y a-t-il quelqu'un? Si vous levez la main, ça va m'aider à savoir qui voudrait poser une question ou dire un témoignage ou poser, ah, Claire Fillon, je pense que tu as déjà parlé. J'ai ouvert ton micro. Claire, es-tu en ligne? Édith Lussier, je vais enlever votre petite main, ok, je vois les petites mains. Édith Lussier, j'ai ouvert ton micro. Édith, t'as-tu des questions? Non, il y a des autres qui ont des questions. Enlevez la main, c'est parce que c'est avec, quand vous levez la main que je vois que vous avez des questions, moi. J'espère que vous allez profiter du 50$ de rappel que je vous offre. Ah, t'as refermé ton micro, Édith, la main est levée. Faut que tu passes sur le micro que je ne comprends pas comment. Ok, j'ai quelqu'un que, je vais fermer son micro. Ah, voilà, elle a fait trop de bruit. J'essaie de passer à travers, écoutez, il y a 100 noms, ça va mal. Attendez, ok, Lucie Major, as-tu une question? T'as la main levée, sinon, baissez votre petite main, peser sur la petite main qui apparaît sur votre tableau de barre. Lucie, j'ai ouvert ton micro. Mohamed, j'ai ouvert ton micro. Robin, je suis en train d'activer ton micro. Il faut que tu, il faut que tu activez votre micro, votre barre aussi, si vous en avez un. Bonjour Sylvia. Oui, qui est là? C'est la banque. Ça fait plaisir, Robin, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Écoute Sylvia, je ne sais pas si je suis en contexte, mais j'aimerais ça te poser une question concernant les évaluations municipales maintenant qui sont rendues trop élevées par rapport au prix de barre. Je ne sais pas si c'est un conseil pour ça quand on va rencontrer un client. C'est clair, d'ailleurs, la plupart de mes clients coaching m'arrient avec cette objection-là, en ce moment. Alors, faites attention que ce ne soit pas une objection personnelle. Alors, il y a une différence entre l'objection réelle des clients et celle qu'on s'imagine qu'on anticipe et qu'on a peur de voir venir et qu'on veut être prêt en tout cas au salarié. Et de ne pas en parler au client si le client n'ouvre pas la porte. Tu me suis, Robin, tu connais la différence entre les deux? Oui. Un, si c'est la tienne, fais attention, il y a eu des montées d'évaluation, des baies d'évaluation, on ne vend pas sur le prix d'évaluation. Pour nous, c'est une donnée qui ne vaut rien. Je continue à le dire. Les propriétés se vendent au prix du marché. Qu'est-ce qu'un acheteur est prêt à payer pour? Qu'est-ce qu'il est prêt à vendre pour? Tant que ces deux-là se rencontrent, on a une vente. alors que l'évaluation soit haute ou basse, ça ne changera rien à part un peu une coupe de saine ou une coupe de pièce sur ses taxes. Et ça, habituellement, l'acheteur, il est prêt à vivre avec ça. Alors, de parler au client de leur expliquer que la valeur est par rapport à ses pairs, à ses semblables, à ses comparables. Donc, bien travailler ta présentation dans ce sens-là. Comme je te dis, fais attention à ta petite voix intérieure qui n'anticiperait pas, par exemple, ce type de réaction. T'es d'accord? Oui, merci. Ça fait plaisir. Autre question? Moi, j'aime ça des bonnes questions de même. C'est une excellente question. J'espère que tu vas être avec nous, tu vas apprendre plein d'affaires. Aller ta petite mère, Robin, si tu n'as pas d'autres questions. Parfait, je te dis, active ton micro. Qui d'autre qui veut poser une question? Mohamed, ton micro, fonctionnes-tu? Écris-moi, il est dans le petit texte. Lucie, pas de question? Parfait. Micheline Beaulieu, très intéressant, merci. Conseil pour un débutant? OK, il y a là ta question. Mohamed, fais-le. Prends des cours, prends des cours, prends des cours pour être prêts, prêts à prendre, à vulgariser, dire les choses, bâtir ta solidité, mais après ça, fonte. Un débutant, reste débutant, tant qu'il ne fait rien. Tu ne seras plus débutant à partir du moment que tu vas le faire. À partir de là, tu prends l'expérience, tu t'améliores. On dit, un débutant en ski, c'est quelqu'un qui n'a jamais skié. Un novice, c'est quelqu'un qui a déjà skié, mais qu'il faut qu'il apprenne tout. Alors, passe à l'effet novice. ne reste pas débutant, lance-toi. Il n'y a pas autre moyen d'apprendre, c'est de se tremper les deux pieds dedans, les deux mains dedans. Fonce, faisons des erreurs. Les gens sont fins. Tous ceux qui sont ici sur la ligne en ont fait des erreurs. Ce n'est pas la fin du monde. Je n'ai pas vu personne mourir à cause d'une erreur. Au contraire, les gens, des fois, ont de la sympathie, l'empathie pour vous. Ils vous aident quand vous faites des erreurs. C'est extraordinaire pour ça, la vente. Ça répondu à ta question. J'ai une autre question. Allô? Allô? Lucie? Je pense que je vais désactiver son micro avant d'être qu'elle avait répondu à sa question. Merci énormément, Marlène. Moi aussi, je te remercie. Je te remercie d'être là. Je vous remercie tellement tout le monde d'être là. Edith, as-tu encore une question? Je vais ouvrir ton micro. Ta main, est encore levée. Si vous mettez votre main, votre petite main, si vous cliquez sur la petite main, vous levez la main, je le vois puis je suis capable de répondre à vos questions. Ah! Youps! Edith, t'as pas de micro. Je vais aller voir dans les questions en bas écrite. Gaëtan, merci. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir de te voir. Alors, écoutez, il est midi. Je vais, donc, il n'y a pas d'autres questions. Inscrivez-vous à cette 5 semaines-là intensive avec moi. prenez vos objections en main, devenez des champions. On va faire de la boxe ensemble. Tout mon thème est sur la boxe. Alors, vous allez rire, vous allez voir, c'est drôle. Je vais vous apprendre vraiment des techniques précises. On va comprendre les bonnes phrases à dire, les façons de faire. Vous allez adorer. Alors, inscrivez-vous immédiatement. Utilisez le code, je le répète, le code, attendez, il est là le code, C-A-M-P, le C majuscule, K-O en majuscule 2016. Vous allez recevoir tantôt le petit lien pour vous inscrire et j'espère vous voir pendant 5 semaines avec moi. Il y a déjà des inscriptions qui ont rentré, donc, il n'y a pas beaucoup de place. J'ai 12 places. Dépêchez-vous le plus rapidement possible pour avoir votre place. Alors, je vous embrasse tout le monde. Ça a été un charme, un plaisir aujourd'hui. ça a passé tellement vite. Je vous remercie tellement d'être là et je vous embrasse fa-fa-fa-fa-fa-fa et j'espère vous voir dans la semaine prochaine, mercredi prochain avec K-O aux objections. Au revoir. Bonjour tout le monde. Comment je ferais pour sortir de là? Bye-bye.